Le goût de la victoire, il le savoure pour la première fois. L'euphorie du non-campagne qui se termine, la fin d'une journée lourde en émotions. Les résultats sont impressionnants, on ne s'y attendait pas. 17h, l'heure du vote. Nicolas D'Aragon est favori, il part avec 15 points d'avance, mais il préfère rester prudent. Serein mais pas optimiste. Pourquoi ? Serein parce que le résultat du premier tour pouvait rendre serein, mais l'optimisme ce serait trop. C'est aux valentinoises et aux valentinoides décidés. 18h, de retour au QG de campagne, il faut tromper l'ennui, tromper l'angoisse aussi. Je suis maniaque, donc je ne supporte pas un bureau avec le bazar. 19h, dans un silence presque religieux, l'attente commence. Stoïque d'abord. La participation dans les bureaux de gauche progresse et la participation dans les bureaux de droite stagne ou régresse. Et puis fébrile, anxieux parfois. Combien de votants ? Combien de votants ? 19h30, l'heure des premiers résultats et avec eux, de l'agitation. 303 pour nous, 259 Maurice. Parfait, on t'attend. Tout à l'heure. Hein ? Tout à l'heure. C'est bien parce que c'est un bureau de gauche, ça non ? Oui, on prend des voix sur un bureau test. Les bureaux traditionnellement à gauche sont surprenants. Il y a deux, trois résultats pas mal. Donc là, on commence à devenir confiant. Tellement confiant qu'à 20h, l'affaire est pliée. Le discours de la défaite aux oubliettes. Nicolas D'Aragon doit tout de même attendre les derniers chiffres. 20h30, enfin, l'heure du triomphe, il en porte à la majorité absolue, malgré la triangulaire. Attends, je vais embrasser les parents. On a gagné. Beaucoup d'adrénaline qui redescend et ça va nous manquer très vite. Mais là, on est content, on est content d'arriver. Ah oui, vraiment, c'est incroyable ce score. On fait presque 54% dans une triangulaire. Donc la légitimité, évidemment, la mobilisation, évidemment. Une baisse du score du Front National, c'est un premier sujet de satisfaction. Presque 22h, le devoir l'appelle déjà. Ce matin, à la première heure, le futur maire de Valence était déjà sur le pont.